Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous suivez Tribune de Prince. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité, ce virus qui fait parler de lui depuis la Chine. Des grands débats se posent, en fait, disons, des grandes questions se posent autour de ce sujet. Mais est-ce que c'est une arme biologique ? Est-ce que c'est une arme contre, je vais dire, le panusement économique de la Chine ? Est-ce que c'est vraiment un virus, un virus vrai ? On doit en parler. Et c'est quoi les enjeux planétaires maintenant ? Est-ce que la RDC est prête à faire face à cette maladie ? Le docteur Mouyembe a dit qu'il n'y a pas, il n'y a encore aucun cas suspect à la République démocratique du Congo. Mais quand on voit la manière dont la Chine envoie les gens ici, on se pose des questions. Est-ce que nous sommes vraiment à l'abri de cette question ? Mais la deuxième, je dirais le deuxième sujet, ou la deuxième question, c'est d'un confrère de l'hémisphère qui parle. Il se pose la question, comme vous savez, c'est la tribune. Eh bien, ça m'a rétenu mon attention. Il dit, le FCC et l'Occidentaux poussent Fachi à livrer Kabila. Pourquoi on oppose les deux personnes ? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je reçois deux intervenants aujourd'hui. Un confrère, pour qui j'ai beaucoup de respect, Edmond Izouba. Vous êtes le responsable d'objectifs pour un CD. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci de l'invitation. Et bonne année à tous vos fidèles téléspectateurs à travers la chaîne YouTube CongoBuzz. Alors, il ne se passe pas un seul jour sans que je lise un de tes articles. Et je dois le dire, c'est fabuleux. C'est un travail de fond et c'est vraiment un travail assez difficile. Oui, nous sommes mis au travail. Parce que vous savez, quand vous travaillez en ligne, donc vous êtes un médium en ligne, vous êtes censé rester aux côtés des informations. Donc, cela nous amène voir à des heures tardives rester devant l'écran de son téléphone en train de pianoter ou soit devant la machine. C'est un travail, des fois, qui nous oblige et nous impose de nuit blanche. Et nous nous sommes très vite habitués et nous nous essayons de nous adapter. Nous avons des problèmes avec nos amis, Péro Loira et Peter Tiani, interpellés par la police et relâchés tout de suite. Mais c'était pratiquement une heure. Est-ce que vous pensez que c'est une menace à la liberté d'expression ? Oui, je l'ai dit et je l'ai eu à les dénoncer depuis les jours où j'ai lu la convocation. Et des Peter Tiani et des Péro Loira, vous savez, nous, nous sommes des journalistes. Nous avons tout de suite enquêté. Et voilà pourquoi nous avons sorti les noms de Gilbert Canconde le même jour de la convocation. Et c'était lui, la personne qui voulait porter atteinte à la liberté de nos confrères. Ils ont comparu parce que ce ne sont pas des déléguants, ce sont des pères de famille, ce sont des journalistes responsables. Ils ont répondu à l'invitation. Domicilié à Kim Kassab. Oui, bien évidemment. Mais en arrivant sur place, l'audition avait déjà pris fin. Les avocats étaient donc demandés de plier bagage. Mais les journalistes ont été maintenus. Et leur liberté, durant, je dirais, 6 heures ou 7 heures du temps, n'était plus à leur disposition. Voire même pour le petit ou le simple besoin d'aller se soulager, c'était compliqué. Il fallait se faire amener d'un vigile. Donc nous avons eu à dénoncer et les échos sont venus de partout. Voilà pourquoi on a exercé une pression vraiment assez additionnelle. Ça a été bien parce que quand j'ai suivi la voix de Peter à la radio et puis celle de Perrault, je me rends compte que c'est des gens frustrés un peu. Ils étaient frustrés par cette attitude, je vais dire, sauvage. Et puis après, ils ont reconnu que dans les temps passés, en tout cas, il s'est réparti. Si on était à l'époque, dans l'ancien temps, je crois qu'il s'est réparti. Oui. Nous sommes dans un temps où un régime qui ne peut plus faciliter ces genres de rap, si on ne peut pas appeler ça comme ça, on vient, on interpelle ou on impose une sorte de restriction des libertés à nos confrères. Si le régime devrait plutôt nous faciliter à rester dans des rédactions, à travailler sur des sujets, par exemple les sujets d'enquête, à mettre ce qu'on dit la main dans la pâte, pour aider les journalistes de Kinshasa à aller vers Goma, à aller vers Beni, faire les enquêtes indépendantes. Je reviens de Beni aussi. Faire montre à la population de quoi s'agit-il quand on parle par exemple des massacres et des tueries à répétition. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je dois le dire, au nom de Perot, Loara et Peter Tiani, les journalistes n'ont rien, n'ont pas besoin d'être invités par la police si ce n'est pas pour faire le travail. Donc, si la police, vous allez inviter les journalistes, invitez-le pour qu'ils viennent voir comment vous travaillez. Et puis la police criminelle... Dans les conditions dans lesquelles vous travaillez. C'est très important. Lorsqu'un journaliste a lésé quelqu'un, nous avons des instances dans la corporation. C'est ces instances-là et on va trouver des solutions. Sinon, comme ça, ça va être très compliqué parce que vous nous arrêtez, vous nous inquiétez, nous allons vous inquiéter. Et ce ne sera pas une bonne chose s'il y a une guerre entre les journalistes et les autres. Ce n'est pas bien. Alors, Maître Oomba, Juvénal, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. Et vous êtes avocat, donc, analyste politique et du Congo central aussi, on va le dire. Alors, je vous reçois dans le cadre de cette émission. Vous allez donner votre point de vue sur l'actualité politique, bien évidemment, et sur tout ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo. Alors là, devant vous, vous avez un journaliste qui est là. La première rubrique de l'émission, c'est qui prend la main, d'abord. Qui prend la main ? Je commence avec qui ? Je laisse la main. Alors, Maître Oomba, on vous laisse la main, vous allez, on commence avec vous. Il y a un sujet important, c'est un sujet planétaire même. Tous les pays du monde font de prévention, ils ont des mécanismes de prévention contre cette maladie mortelle, ce virus coronavirus. Quelle est votre lecture par rapport à ça, aujourd'hui, le Congo ? Bien, je ne suis pas médecin ici, mais selon les recherches que j'ai effectuées dans l'actualité de ce virus, il s'agit d'une deuxième version d'un virus qui avait déjà frappé l'Asie du Sud-Est, il y a près de 20 ans, et donc qui est venu sous sa deuxième, sous une souche renouvelée. C'est pour cela qu'on appelle coronavirus novella. Donc, une nouvelle version de ce qui est en train de devenir une pandémie planétaire, pratiquement. Pour ce qui est de l'origine, il s'agit aux premières nouvelles d'une origine animalière, qu'il s'agirait d'une chauve-souris, de la chauve-souris qui serait à l'origine des molécules qui ont généré, qui sont conservatrices de ce virus-là. Donc, nous allons continuer, d'un œil de chercheur, nous allons continuer à observer. Ce qui est vrai, c'est que je prépare ce que vous avez déjà dit au départ, c'est que le professeur Mouyembe, que je salue en passant, a déjà fait une première déclaration, affirmant que nous n'étions pas encore directement mis en cause, comme beaucoup d'autres pays africains également. Mais il reste quand même cette brèche des liens commerciaux qui nous unissent, des différents passagers des vols réguliers, des vols charter entre l'Asie du Sud-Est, donc particulièrement la Chine. Puisqu'il faut rappeler que l'origine de ce virus, c'est de la ville de Wuhan. Donc, ce qui fait que Wuhan, qui se trouve presque au centre séplantrional de la Chine, est quand même distante des autres villes, des autres grandes villes comme Hong Kong, comme Guangzhou et tous les autres. C'est vrai que déjà au sein de la Chine même, à l'intérieur du territoire, je pense que dans les médias nationaux comme internationaux, on diffuse de plus en plus des images, des méthodes de prévention que le gouvernement chinois est en train de mettre en place. Mais c'est normal, la psychose a dévancé le virus lui-même. Si le virus est encore contenu dans certaines zones et avec certains points d'infection au niveau sur le sol européen et certains cas suspects sur le sol des États-Unis et du Canada, il reste quand même que, pour l'instant, on spécule encore sur des solutions à mettre en place. Est-ce que ce n'est pas une attaque commerciale ? Est-ce que ce n'est pas l'Amérique qui est derrière ça pour saper l'épanouissement de l'économie chinoise ? Vous savez, on vit dans un monde de théories, de complots. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il est normal que lorsque la panique s'installe, que l'on puisse penser facilement à cette guerre. Huawei et Google, qui est intervenu il y a moins d'un an, qui a fait rage, et les guerres commerciales sur la taxation des produits entre la Chine et les États-Unis, la masse d'importation et d'exportation des deux pays, peut influencer l'opinion mondiale. Je suis d'accord avec cette idée. Mais je tiens quand même ici à rappeler que les guerres bactériologiques sont des guerres qui sont généralement ciblées. Nous nous rappelons de la dernière offensive bactériologique. C'était en Jordanie, je pense, qui a eu cette attaque dans une cité dont je n'ai plus le nom en mémoire, où des populations avaient été ciblées par une attaque chimique qui avait fait des morts et qui a été constituée crime contre l'humanité en son temps. Mais dire que les caractéristiques d'une attaque, généralement, qui a une incidence commerciale, doit viser une contrée. Mais le concepteur du virus, au minimum, doit s'assurer que la propagation sera limitée. Alors qu'on ne sait jamais. Comment expliquer que vous bombardez un virus quelque part ? Si cela est vrai, je ne le pense pas du tout, mais il y a une théorie du complot qui continue à croire cela. Pourquoi bombarder un virus dans un coin du monde et finalement perdre le contrôle de sa propagation ? Très bien. Alors je reviens à vous, Edmond Zuban, vous aurez le même temps de parole. Edmond, votre lecture par rapport à ce virus, coronavirus, c'est un vrai virus ou c'est une arme biologique, un peu à l'instar d'Ebola et bien d'autres choses ? Bon, j'aborderai dans le même sens que Maître. Parce que, vous savez, avec les agitations qu'enregistrent déjà ces virus, cette épidémie, c'est la porte à croire qu'il s'agirait d'une gifle ou d'une sanction économique sans qu'on puisse les dire ouvertement. Parce qu'il y a une certaine concurrence déloyale qui s'est installée dans la sphère économique de la planète, je dirais du monde entier. Mais, excusez-moi, la manière dont cette épidémie est en train de se propager et tout ce que nous enregistrons, comme suppression de vol, il y a des fermetures d'entrées au niveau de frontières, pratiquement, je dirais, la Chine semble être prise en étau. Parce que les questions économiques de la Chine, c'est au-delà des frontières chinoises. Vous savez, le premier pays européen à inaugurer ce virus, ou cette épidémie, c'est la France. La France a inauguré le virus. Effectivement, vous avez pratiquement toutes les nationalités en Chine. Brune expression, oui. Vous savez, le centre, je dirais même, les monopoles économiques de la planète, c'était pratiquement la Chine, les Américains qui se rendent en Chine, les Européens et les Africains. Donc, ce que moi, je suis en train de prier pour le moment, c'est que mon pays, la RDC, ou aucun pays africain, parce que là, il suffit seulement un pays soit infecté pour que toute l'Afrique se suive comme un chapelet des rosaires. Donc, il faut déjà prendre des dispositions. Est-ce que nous sommes prêts, Edmond Izuba ? Sommes-nous prêts à faire face à cette épidémie si jamais elle arrivait à se déclarer en République démocratique du Congo ? J'ai vu que le gouvernement a déjà prévu quelque chose, notamment des mesures, des précautions au niveau des frontières et au niveau des aéroports. Il y a même un centre de mise en quarantaine qui a été choisi vers Maluku en cas de personnes suspectes détectées. Donc, j'estime que c'est déjà quelque chose à louer ou à saluer. Mais, au-delà de ça, n'oubliez pas qu'ici, à Kinshasa, nous avons les opérateurs économiques chinois, nous avons les ingénieurs chinois qui les autres doivent arriver. Vous avez une très grande population chinoise au Congo. Absolument. Vous avez également les Congolais qui vivent de leurs économies grâce à la Chine. Et aujourd'hui, leur fermer la porte ou le frontière, ça serait un peu compliqué. Alors, on a parlé de ce... Les mesures que vient de prendre l'État congolais, j'estime que ce sont des mesures qui mettent tout le monde en sécurité et les commerçants et les opérateurs économiques chinois et les ingénieurs, comme ça, une fois les appareils, ce qu'il faut des outils de dernier cri, c'est que la RDC ne possède pas pour le moment... Notre IR... C'est quoi? IRNV? IRB. Notre IRB ne peut pas détecter coronavirus. Non, il semble-t-il qu'il y a des matériels appropriés pour ça. Ce n'est pas du type Ebola. Pour Ebola, en tout cas, nous avons tous les matériels. Mais aussi les matériels de protection pour, par exemple, les corps médicaux. Là aussi, il faut les avoir. Même les programmes de la BGM. Le suivant, Mouillé Mb a dit qu'il faudrait... Ils ont lancé déjà des bons de commande, des achats. Donc, bientôt, ça va arriver. Très bien. Et nous, on va prendre la parole au maître Omba et puis on va terminer. On va prendre un autre dossier. Oui, mais j'aimerais quand même revenir sur ce point. J'ai l'impression et la sensation qu'on veut faire de cette crise une insuffisance gouvernementale. Non. Nous avons vu beaucoup de virus à travers le monde qui se sont propagés. Il ne s'agit pas d'un déficit. Il s'agit... Lorsqu'un virus est déclaré pandémique, c'est l'OMS qui déclare cela. Et avec les spécifications, en rappelant que chaque virus a une spécificité moléculaire bien déterminée. On ne peut pas dire que d'avance qu'on a l'équipement nécessaire adapté à un virus bien déterminé. Je veux vous mettre devant un fait accompli. Il y a une délégation européenne qui est partie il y a moins d'une semaine en Chine, une délégation mixte entre plusieurs pays d'Europe, l'Allemagne et la France en tête de pont, pour aller justement prendre, apprendre sur les mises à jour, les dernières mises à jour d'équipements, de protection et de prévention de cette maladie. Donc, il n'y a jamais eu un pays qui, à travers le monde, possède d'avance tous les équipements nécessaires. Pour un virus qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas encore. C'est totalement absurde. Donc, l'ADC aussi fait partie de ce genre de choses. Très bien. Madame, mesdames et messieurs, nous prenons le deuxième cas et je vous invite à faire le débat sur le social de Congolais. Voilà. Un exemple simple. 2019, le prix de haricots, par exemple, je l'ai fait dans une tribune ce matin, coûtait 1500. 1500, 1700, 1800. Aujourd'hui, c'est 2800, le copo, comme on dit en Lingala, chez nous, copo, comment on appelle ça ? Le copo, ma dessous. Et le riz a grimpé des prix. Alors, ajoutez à cela le taux d'échange qui était hier à 100, disons à 16 ou 16,5. Aujourd'hui, c'est 17,5. Est-ce qu'au regard de la personne qui va au marché, par exemple, cette maraîchère, comment vous l'expliquez qu'il y a eu l'alternance et qu'il y a un changement et dont Uzooba ? Oui, mais les changements, moi, je dirais que ça ne devrait pas être aussi tôt. Il fallait d'abord commencer par subir les chocs nous laissés par Bruno Chibala. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'interventions économiques à l'époque de Chibala pour maintenir les dollars et il a été également prévu que nous allons connaître la monnaie va encore se déprécier vers la fin de l'année 2019. Cela a été déjà prévu, mais sauf que la banque centrale du Congo n'était pas quand même en mesure d'étouffer cette inflation. Alors, aujourd'hui, nous subissons cette inflation dans le panier de la ménage. Comment ne maîtrise pas ça, Edmond ? Comment ne maîtrise pas ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de krach économique, économiste, pardon, au sein du gouvernement pour essayer, n'est-ce pas, de maîtriser et que ce soit l'inflation, si vous voulez, la flambée des prix alors que nous avons le ministère de l'économie qui, à mon avis, est le ministère des prix ? Oui, absolument. Il faut le maîtriser. Je pense que quand il y a eu changement, ce qui n'a pas eu à faciliter, c'est là, mise en place du gouvernement. Je pense qu'actuellement, le gouvernement est en train de travailler parce qu'on doit rappeler aux Congolais que chaque jour, au moins, il se tient au bâtiment du Premier ministre une réunion. des rencontres basées sur des recettes. Combien la RDC a fait entrer et combien la RDC doit dépenser. Et la réunion réunit autour d'une même table les ministres de finances, les ministres du budget et la Banque centrale du Congo. Il y a la réunion de conjoncture qui se tient tout le mardi. Là aussi, il s'agit de questions de parler des finances, comment maintenir le cadre macroéconomique. Et les établissements de l'économie. Le gouvernement Troïka, je ne sais pas. Mais, sauf que, j'ai constaté que notre vieux Ilunga Ilungkamba, il bosse quand même chez chaque jour qu'il y a au moins des droits. Le premier ministre. Oui, notre premier ministre. Que vous appelez un vieux. Vieux. D'accord. On a minimisé son âge. Voilà. Un vieux qui ne pourra peut-être pas travailler aujourd'hui. Je crois que lui-même a fait des efforts pour capitaliser son âge. C'est quelqu'un que moi j'ai rencontré qui n'a pas vraiment de défis matériels. Il a les défis d'échanger ses pays. Très bien. Il n'a pas besoin de faire la publicité sur les actions qu'il est en train de faire pour son propre pays. Mais pour lui, il préférait que les effets de ce qu'il fait comme travail soient ressentis au panier de l'aménagère. Donc, le gouvernement y travaille déjà. Très bien. C'est tout à fait régléable qu'aujourd'hui, l'alternance arrive et que le peuple les subit. Mais c'est une souffrance qui ne pourra pas prendre plus d'une année. Mais quand des solutions et douanes seront trouvées. Je crois que cette année, tout sera maîtrisé. Et c'est là pour faciliter qu'un fonctionnaire de l'État ou sa femme puisse avoir accès... Merci. Alors, M. Oomba, la grande question est celle-là. On ne sent pas dans le panier de l'aménagère un changement. La pompe, au niveau de la pompe, ça a changé. Il y a quand même assez de... On a augmenté le prix. De l'autre côté, les frais des étudiants qui passent des 200, quelques mille francs à 400 et quelques mille francs, on se pose des questions. Est-ce que tout ça repose sur la tête de qui à la fin ? Oui, mais il s'agit d'une gestion gouvernementale au jour les jours. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de dire, ça revient au principe économique de la balance qu'il y a entre les importations qui sont en fait le nœud même de l'économie congolaise. Nous sommes extravertis, nous ne produisons pas. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises par d'autres experts, par des experts mieux outillés que moi en matière économique. Je ne viens pas ici pour les contredire. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc dire que, bon, écoutez, je suis d'accord sur le fait qu'un gouvernement, ça se réunit tout le temps. Un Premier ministre, il appelle ses collaborateurs tout le temps. Il n'y a rien de particulier, je ne trouve rien de particulier, rien de vraiment émouvant à dire que le Premier ministre a réuni tous les lundis ou les mardis. Il pourrait même les réunir tous les jours. S'il n'y a pas d'incidence réelle sur le panier de la ménagère tel que Christian vient de le dire, moi je ne vois pas très bien l'importance de les réunir tout le temps. Donc le plus important pour moi, je crois que c'est le résultat et je crois que le signe même de l'action que le chef de l'État a placé, c'est action. Donc action veut dire manifestation réelle, physique. Mais est-ce que je suis même un peu outré que certaines questions soient venues sur la table, se soient improvisées. J'ai entendu un ministre de finances dire et déclarer devant la télévision qu'il y avait des questions prioritaires, qu'il y avait des dépenses prioritaires, qu'il appelait prioritaires. Justement, où sont ces dépenses prioritaires et à quelle hauteur elles sont réglées pour régler justement la question des importations parce que notre économie étant absolument dépendante des importateurs, nous c'est des importateurs qui sont essentiellement étrangers. qui se réunissent quelque part et estiment qu'il n'y a pas d'assurance, que la situation politique ne les plaît peut-être pas dans une certaine mesure, eh bien, ils bloquent l'activité économique. Et le pays, justement, dépend étroitement et dépend même un peu trop de ces personnes-là. Donc je pense que la promesse du chef de l'État, moi je reviens encore sur la promesse du chef de l'État, pour faire des Congolais riches, il faut faire des Congolais entrepreneurs qui fassent éviter justement au gouvernement de se réunir inutilement pour presque supplier des importateurs pour réglementer ce prix. Puisque la réglementation des prix est une matière de droit qui fonctionne en fonction de l'impact de l'administration. On a une administration un peu limitée dans notre pays. On ne contrôle pas beaucoup de paramètres économiques et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, nous nous retrouvons à perdre le contrôle du prix. Ne nous racontez pas une histoire du gouvernement. Là, le problème, c'est des services publics qui fonctionnent. comme on n'a pas de services publics au ministère de l'économie, il y a beaucoup de services. Il y a plusieurs services qui dépendent du secrétariat général ou même du bureau du ministre lui-même, mais qui ne sont pas opérationnels. Pourquoi ? Parce que la gestion du personnel déconne. Parce que malheureusement, les fonctionnaires ne sont pas encore suffisamment motivés. Et donc, ces agents qui doivent descendre sur le terrain et réglementer le prix des achats et de vente des marchandises sur le marché Congolais, préfèrent tout simplement passer par d'autres moyens de survie au lieu de faire leur travail. Donc, je voudrais que l'on puisse penser un peu à autre chose pour une fois plutôt que de penser aux activités du bureau du premier ministre. Il fait son travail au niveau du gouvernement, mais l'incidence sur le marché financier est tout autre. Alors, je vous relance. Comment vous expliquez au Congo que nous soyons en pénurie d'haricots, en pénurie de riz, alors que nous avons 80 millions d'intérarables ? Est-ce que c'est le modèle politique qui a échoué ? Est-ce que c'est le modèle commercial que nous avons choisi qui a échoué et que nous continuons quand même à le garder ? Parce que, vous avez fait le droit, vous connaissez, vous êtes avocat, je l'allais dire, donc vous connaissez la législation économique qu'on a tous apprise quand on était encore à l'école, disons à l'école de droit. On parle des ententes illicites et de la rétention de stocks, mais c'est une pratique qui est devenue aujourd'hui courante en République démocratique du Congo où les Libanais s'entendent et freinent les riz et disent on ne va pas donner les riz maintenant, il y a une sorte de carence dans la population et ils envoient les riz, ils font spéculer les prix. Quel est cet organe qui a l'habilité à réglementer ces secteurs et remettre de l'ordre ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est fait ? Non, il y a plusieurs questions dans votre intervention. Je sens vraiment beaucoup de curiosité et ça va prendre beaucoup plus de temps pour expliquer ce problème. La réglementation de prix, comme je le disais tantôt, souffre dans notre pays à cause de deux facteurs. Un qui génère l'autre. La réglementation de prix ne fonctionne pas parce que le cartel, j'appelle le cartel du mal économique congolais, c'est l'ensemble de tous ces expatriés qui étaient venus à l'époque depuis près de 30-40 ans qui se sont installés ici et même plus encore et dont les enfants continuent à assurer la relève de ces parents. Donc ce cartel est devenu tellement solide dans notre pays qu'on en parle très peu. C'est ce cartel de ces expatriés qui fonctionne en parallèle de l'État. Ça veut dire organise en quelque sorte la rétention comme vous avez dit, la rétention des stocks. C'est une des manières, c'est une des stratégies. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et qui font que... Les ententes illicites et bien d'autres. Beaucoup d'autres. Donc c'est ce cartel-là qui tait son nom mais qui en fait influe de manière majeure sur le fonctionnement de notre système étatique. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je pense que le gouvernement doit vraiment s'attarder sur ça. Je crois que le président avait été visionnaire en ça en disant qu'il faut créer des Congolais riches, je crois, c'est 200 Congolais qui fassent face à cela. Mais malheureusement, on a fait... La Deuxième République a fait l'apologie d'une seule personne. Malheureusement, nous avons raté le train et je le répète à plusieurs personnes, nous avons raté le train des grands investisseurs. Nous avons eu des Congolais qui ont été parmi les premiers banquiers du continent africain. Nous avons eu des Congolais qui ont investi dans je ne sais combien de secteurs. Mais à chaque fois qu'un Congolais cherchait à émerger, à chaque fois qu'un Congolais montait, dépassait le seuil d'une certaine fortune, ça posait des problèmes aux dirigeants. Il devenait une menace. Il devenait une menace. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, nous réalisons bien pourquoi il fallait depuis cette époque-là favoriser la fortune congolaise, favoriser l'entrepreneuriat congolais pour lutter justement contre ce genre de situation. Puisqu'un Congolais, on pourrait s'entendre discuter et voir comment régler la situation. Avec un expatrié, les critères sont beaucoup plus élevés. Je reviens à vous, Maître Oombra. Je voudrais que vous puissiez prendre la question, que vous notez la question que je vous la poserai à vous-même. Et puis, j'oublie, le patriotisme économique et même le patriotisme fiscal qui peuvent nous aider à avancer. Alors, vous, Edmond, comment vous pouvez imaginer dans un pays qu'on soit fier qu'Amed Achou, je ne sais pas si vous le connaissez, bon, je le cite pas mal, comment on peut être fier que ce soit Ahmed Achou qui soit l'homme le plus riche du Congo, un exemple comme ça. Comment ça vous fait plaisir que ce soit un monsieur, par exemple, Karl Indrix, que ce soit lui le plus riche des Congolais, que nous ayons peut-être quelqu'un comme Mayumbo, j'ai fond de nom, comme Izuba, comme Bosembe, comme Youumba, pourquoi ne sommes-nous pas fiers que ce soit nos frères qui deviennent les plus riches et qui détiennent les richesses réelles du pays ? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle congolais qui a échoué, tout simplement, un complexe identitaire ? Merci beaucoup de la question. Mais je dois aussi préciser une chose qu'Amed Achou, peut-être que parce qu'il est connu, il est assez visible, ne dépasse pas beaucoup de Congolais que... Je n'ai rien contre lui, pas du tout. Oui, absolument. Il ne dépasse pas beaucoup de Congolais que moi je connais. Peut-être que vous aurez du mal à citer les noms de Moïse Katoumbi qui est aussi un fin millionnaire. Oui, la fortune de Moïse Katoumbi, on l'apparente un peu à la politique, on va peut-être y laisser. Je voudrais des gens purement commerciales, comme... Oui, mais... je vais dire commerciales, je ne sais pas si le terme, c'est vraiment celui-là. Oui, par exemple, aux Etats-Unis... C'est un affairiste. Voilà, les affairistes. Aux Etats-Unis, Bill Gates est si connu dans les affaires que dans la politique. Oui, je suis sûr et certain que cette histoire, cette balance, on la mesure bien quand l'argent passe par les circuits bancaires. Or, pour la plupart des Congolais, la bancarisation n'est pas leur problème. Il y a aussi le juif qui exerce, je dirais, certaines économies ici de manière illicite qui ne retracent pas leurs revenus ou leurs transactions. Ils savent comment ils appellent. Beaucoup aussi sont ceux qui ont placé leurs économies dans les îles vierges, comme on dit, dans le Panama Papers, comme il a été question d'une enquête des journalistes. Donc, je suppose que pour devenir riche, un peu pour rejoindre maître, il faut commencer d'abord par produire. Et c'est ça, c'est que les Congolais, non pas, les Congolais, les pays comme la RDC s'est transformé à une usine de consommation. Qu'une usine de production. Nous ne subissons que ce que nous voyons, ce qui est importé. nous ne produisons pas. Ça vous gêne quand on dit qu'on n'a pas de maïs, par exemple ? Ça vous gêne ? Non, mais c'est ça la réalité. Comment vous expliquez qu'on n'a pas de maïs ? C'est ça la réalité. C'est parce que nous avons connu des gouvernements qui n'ont pas eu les temps de placer sur la question ou carrément capables d'affreindre, d'interdire à certains économistes ou certains opérateurs économiques verreux d'utiliser à bien leurs richesses. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de combattre, comme le président avait dit à l'époque, les richesses. Donc, il faut combattre les mauvaises richesses pour permettre à ce que les Congolais investissent aussi, qu'il y ait beaucoup de production dans le pays pour essayer de mesurer la balance et permettre à ce que nous puissions, soit l'État congolais, imposer aussi ces prix. Pendant que les opérateurs économiques sont là, étrangers, comme on les appelle les expatriés, je pense que la RDC ne pourra que subir et sa population ne sera que pauvre parce que vous ne produisez pas, parce que vous êtes incapable de payer le fonctionnaire, parce que vous êtes incapable de nourrir la jeunesse. Eh bien, vous créez des bandits, vous créez des coulounas et puis des coulounas en cravate vont plus naître parce qu'ils seront à l'université, ils n'auront pas la possibilité d'avoir un travail décent, ils vont passer, ils ont parachité par les canals de politiciens et comme ce sont des politiciens actuellement qui détiennent l'économie, ils seront flattés et quand ils seront placés dans des postes, dans des fonctions nobles, ils seront râchés pour voler le plus que nous avons. Comment vous jugez le travail de la ministre de l'économie au Congo aujourd'hui ? Comment elle s'appelle déjà ? Le nom m'échappe en tout cas. Madame Acacia, je crois. Madame Acacia, délire de PES. Oui, mais excusez-moi, de moins en moins, j'attends parler d'elle depuis qu'elle est là. Je ne vois pas ses ministères en train de bouger. Voilà, peut-être qu'elle pourra nous montrer le contraire dans les jours à venir, mais jusque-là, j'ai entendu le ministre des Finances en train de parler, il maîtrise bien son secteur. J'ai aussi suivi Baudouin Maillot, il maîtrise bien les secteurs, mais les résultats... Mais les résultats, tout le monde maîtrise son secteur, les résultats ne le voient pas. On le promet que la crise était grave, Christian. Ça, c'est la chanson depuis Mobutu, c'était la même chose, la crise est grave, la crise est grave et personne n'est là pour la gérer, quoi. Oui, la crise est grave et ce sont des indicateurs à l'époque qui nous montraient, vous savez, ma tata est venue avec sa politique du cadre macroéconomique et puis on lui posait la question comment jusque-là le cadre macroéconomique, le petit peuple n'arrivait pas à les sentir, il dit non, il faut aller poser la question à ma maman maraîchère donc la politique ma tata n'a fait qu'à pauvrir. Il a inventé des chiffres même dans le domaine de l'emploi des jeunes, même dans le domaine de production et d'accroissement des richesses donc aujourd'hui nous subissons la réalité qui n'est pas chiffrée ou un discours tout à fait théorique mais aujourd'hui la pratique, la réalité est que le pays n'a absolument rien et continue de subir la crise qui devrait frapper le Congo il y a cela une année. Merci Edmond Alors Bétre Goumba je ne vous pose pas de questions parce que si vous l'avez déjà posé allez-y allez-y Vous savez le patriotisme commercial et économique d'abord j'aimerais ici rappeler quelque chose il y a des termes que nous devons arrêter qui tuent notre pays déjà dire appeler une frange de la population Koulouna en cravate c'est très dangereux ça c'est très dangereux je suis de ceux qui pensent que le Congo va renaître et va se refonder en acceptant la participation de tout le monde et même des répentis dans certaines situations pourquoi ? parce que ce sentiment anti anti une frange de la population ce sentiment qui consiste à dire vous vous êtes des Kouloun en cravate c'est une façon de dire vous ne participez plus parce qu'ils ont tué parce qu'ils ont violé parce qu'ils ont détruit parce qu'ils ont appauvri parce qu'ils ont égorgé c'est normal choisissons les secteurs sur lesquels nous voulons nous attraper d'accord moi je suis sur le plan économique nous sommes sur le plan commercial vous savez je vous donne un exemple nous sommes en 17 en 1800 au 19ème siècle Carnegie et Rockefeller ont été le pionnier je veux dire économique de l'Amérique ils ont fait en sorte que aujourd'hui les institutions américaines soient beaucoup de leur argent une bonne partie de leur argent a été versée dans la construction ceux qui des congolais qui vivent aux Etats-Unis peuvent témoigner de ça la plupart beaucoup d'universités ont des bâtiments qui portent les noms de ces grands hommes pourquoi ? vous savez que Rockefeller a été poursuivi a été poursuivi pourquoi ? il a même failli faire la prison par justice américaine à l'époque parce que Wall Street l'accusait de trust il y avait un trust qui constitue un monopole c'était quoi en fait on accusait Standard Oils d'être beaucoup voilà la crise de Standard Oils vous connaissez Standard Oils en fait était une sorte de monstre avec plusieurs têtes il y avait plusieurs petites entreprises que Rockefeller avait et donnait l'impression à l'état américain qu'il y avait une sorte de concurrence loyale alors qu'en réalité c'était des entreprises via des prêtres noms et consorts qui n'appartenaient qu'à la seule et même personne ce n'est qu'après qu'on a conçu que ces trusts étaient en fait des étaient anti-concurrentiels parce que quand vous n'étiez pas une entreprise Rockefeller vous ne pouviez pas émerger à cette époque là et ça a failli tuer beaucoup en termes de et c'est de la Lourdes qui va arrêter ce vent donc ça a commencé sous Hamilton et puis finalement ça va continuer avec les présidents qui vont suivre mais le problème c'est quoi c'est qu'à la fin les Etats-Unis se sont rendus compte qu'à part cela Rockefeller et Carnegie et Consor et tous les autres ont contribué à des contributions à la réserve fédérale la réserve fédérale américaine qu'on connaît aujourd'hui comme l'institution peut-être la plus riche du monde et a été a reçu des prêts de ses familles oui et pourquoi le Congo continue à croire que nous aurons une recette miracle nous croyons plus à la Banque mondiale que même à des Congolais qui sont encore même aujourd'hui jusqu'à ce jour exilés mais qui ont toutes les potentialités je ne parle pas que du pouvoir d'achat peut-être pas de leur fortune mais également de l'expertise mais est-ce que c'est la même chose je vous donne un paradigme simple les Congolais ils volent hippies ils vont construire à l'extérieur donc ils enrichissent les caisses étrangères les banques étrangères alors est-ce que le paradigme est le même parce qu'avec Van Der Peel avec Carl Anghi avec même si vous voulez Thomas Edison et bien d'autres ce qu'ils ont travaillé pour l'économie américaine ces gens ont construit chez eux ils n'ont pas eu de paradis fiscaux ils ont construit chez eux donc on pouvait calmement mettre la main rappelons quand même que la justice fonctionnait déjà chez eux et qu'on ne faisait pas arrêter les gens arbitrairement moi mon problème c'est que le Congo doit devenir attractif ça veut dire que nous devons passer de ce stade rudimentaire qui consiste à dire ça c'est un camp politique qui arrive aujourd'hui chasse l'autre et les autres vont ailleurs ils se reconstituent se réorganisent veulent revenir de force ça c'est un mauvais Congo qu'on est en train de faire le bon Congo c'est celui qui consiste à dire nous créons des institutions qui peuvent nous permettre de faire couler les institutions de telle façon que les hommes peuvent passer mais les Congolais restent d'abord chez eux et ça va tuer ce sentiment là parce que de toutes les façons je crois même que ce sentiment a baissé avec les années puisque nous avons vraiment vécu ça sous la deuxième république où de manière systématique les politiciens ne n'investissaient jamais ici vous pouviez vérifier leur compte vous pouviez jeter un petit coup d'oeil il n'y avait jamais de compte fourni alors le patriotisme économique parlons-en le patriotisme économique c'est une notion qui sera la conséquence de ce que nous allons observer comme discipline en matière économique d'abord nous allons avoir prendre un effort nous allons faire un effort pour que lorsque la question économique la question budgétaire la question de la régulation des prix et consorts est discutée mais discutée cette fois-ci avec les acteurs directement il ne s'agira plus de créer un débat au sein du gouvernement parce que ce n'est pas le gouvernement qui résout le problème nous avons imité le Congo oublie une chose nous avons trop imité le capitalisme et donc notre pour voir dans quelles mesures ensemble on pourrait trouver discuter de quel il n'y a pas de symposium on ne discute pas de ces matières là les décisions qui arrangent un camp on va voir l'autre en catimini on essaie de négocier ce n'est pas comme ça il s'agit d'un débat il y a des nouveaux investisseurs qui veulent aussi avoir leur place du marché mais qui n'arrivent pas à s'intégrer nous avons notre diaspora à l'extérieur ils se plaignent presque tous parce que de toutes les façons lorsque vous venez avec je peux même sous réserve de citer spécifiquement de quel domaine il s'agit il y a des domaines dans ce pays où vous ne pouvez pas venir avec un nouvel investissement vous ne pouvez pas venir alors c'est le modèle qu'il faut détruire finalement c'est le modèle entier c'est ce que j'essaye de vous expliquer c'est le modèle entier qu'il faut détruire je parle ici j'utilise l'expression réfonte de l'état ça veut dire qu'il y a un système qui a été semi-colonialiste que nous avons gardé jusqu'aujourd'hui puisque beaucoup des textes étant juriste je sais que beaucoup des textes sont nés de ce vent colonialiste que nous gardons encore 60 ans plus tard et un autre vent est venu de la vague mondialisation présence de la Chine sur le marché qu'on sort ce qui fait que le Congo finalement s'est brouillé de chemin on ne sait pas qu'est-ce qu'on suit comme modèle financier comme modèle économique est-ce que nous devons avoir une banque centrale forte qui fait de la régulation même du prix est-ce que nous devons libéraliser le marché est-ce que nous devons est-ce que nous devons personne ne fait pas très bien on ne fait plus rien c'est ce qui fait que quand l'assiette de la ménagère s'alourdit en termes de prix en conséquence on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on est en train de chercher quelles sont les mesures à prendre vous avez parlé du ministre Acacia mais la pauvre dame qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire c'est une économie tellement complexe qu'elle vient de prendre ses fonctions il y a moins de 6 mois comment est-ce qu'elle pourrait maîtriser la situation des prix alors qu'il y a des experts qui sont passés sur son siège et qui n'ont pas pu régler cette question-là la question est macroéconomique et le patriotisme que vous êtes en train de dire c'est un patriotisme qui doit naître justement de ce sentiment qui veut que l'on intègre tous les Congolais sur la plateforme du marché Congolais on remet le marché Congolais au Congolais d'abord et ensuite subsidiairement aux investissements étrangers si ce n'est pas possible de remettre ça si dans un secteur il n'y a pas de Congolais compétitifs capables de fournir les services nécessaires alors dans ce cas on recourt à un investissement pardon un investissement mixte pas étranger mais mixte poussé à ce que les investissements qui viennent de l'extérieur puissent s'agglutiner avec ceux qui sont déjà ici pourquoi n'est pas ouvrir une place financière à Kinshasa c'est un projet qui existait déjà depuis près de 40 ans d'ouvrir une place financière une bourse à Kinshasa pour permettre à ce que les actions soient vendues et rachetées permettre à ce que des Congolais qui sont capables de tenir des gros fonds achètent également des actions directement vous voyez que nous allons dans une configuration assez difficile est-ce que vous pensez que nos autorités ont assez du courage pour arriver à le faire parce qu'il a parlé des Etats-Unis je me rappelle encore de New Deal je crois de la Nouvelle Seveld qui voulait tout arrêter et refonder même l'ambition américaine est-ce que vous voyez le président de la République vous voyez les autorités de la République avoir cette ambition-là d'arracher le marché entre les mains des expatriés et le redonner aux Congolais non pas pas arracher je crois qu'il y a des textes qui existent et qu'il faudra aussi respecter c'est ça la civilisation économique aussi qu'il faudra impliquer à nos politiques les présidents je crois qu'ils s'est engagés dans des réformes aussi sur le plan économique sur le plan administratif mais aucune jusque là n'est faite non mais le Parlement doit s'y atteler il y a le gouvernement qui est déjà mis en place je crois que il y a des projets de loi du gouvernement qui doivent bientôt atterrir sur la table de Mabunda pour essayer d'en discuter dans l'Assemblée nationale donc nous avons subi je répète des réformes systémiques qui n'ont pas beaucoup aidé le pays à avancer il faut mener des réformes qui vont faciliter à ce que ce qu'il y aura comme acquis ou ce qu'un régime aura laissé soit continuel un peu comme ça se passe dans des pays de grande démocratie donc ici notre économie a été déficitaire des humeurs des acteurs politiques des régimes quelconques et aujourd'hui je crois que les soucis du chef de l'État qui a renoué avec les institutions de Bretton Woods vous savez moi j'ai suivi les grands économistes de ce pays qui demandaient à ce que ce pays soit déclaré en faillite pour que les institutions de Bretton Woods arrivent et recadrent certaines choses alors c'était pratiquement les cas à l'arrivée de Félix et aujourd'hui je crois que les relations sont bonnes entre ces institutions beaucoup de choses vont améliorer comme l'a annoncé Christine Lagarde les responsables de la Banque mondiale FMI et aussi j'ai suivi la déclaration des associations des banques en République démocratique du Congo qui ont aussi annoncé des signaux positifs donc en cette année donc il faut il faut s'y attendre ce ne sont pas des choses qui changeront comme on dit avec un coup de baguette magique il faut donner du temps le pouvoir est là le pouvoir est en train de réfléchir il y aura des jalons qui seront posés vous n'allez pas me dire que Félix Issequé dit tout en étant opposant connaissait bien le problème de CPI je crois qu'il a découvert certaines réalités qu'il ne connaissait pas qu'il ignorait et je crois que les experts aussi travaillent les ministres travaillent les chercheurs aussi continuent de travailler alors il ne reste plus que quelques minutes pour terminer ce débat il y a deux thèmes qu'on va prendre vous avez l'attitude de revenir sur ce que l'un de co-débatteur a pu dire vous avez quelque chose à dire je tiens ici à rappeler que le FMI la banque mondiale donc la banque mondiale qui en fait à l'intérieur de sa structure compose le FMI d'une part et la BIARD de l'autre part sont des banques et quand une banque vous prête de l'argent elle ne vous enrichit pas quand une banque vous prête de l'argent elle vous permet de renfluer votre fonds de roulement vous permettre de toucher à certains secteurs essentiels qui peuvent booster votre économie donc je suis outré que certaines personnes certains acteurs et particulièrement ceux qui ont travaillé dans l'ancien régime qui continuent à développer cette théorie là absolument absurde de croire que la confiance avec la banque mondiale est la baguette magique qui va relancer notre économie non revenons à la première visite du chef de l'état aux Etats-Unis lors de son après son investiture l'idée c'était de permettre à ce que certains domaines majeurs donc certains secteurs prioritaires du pays soient financés puisque les caisses de l'état tu vois donc l'état des finances de la république ne permettait pas de couvrir certains domaines prioritaires donc avec une vision à long terme il fallait c'est pour cela qu'il a reboosté cette question de la gratuité de l'enseignement c'était justement pour assurer une certaine stabilité en cette matière là puisque la situation sociale du pays devenait catastrophique en termes d'éducation il s'est penché sur les questions d'institutions hospitalières donc des projets comme ça qui à moyen terme donc à court et à moyen terme peuvent permettre un résultat direct mais pour ce qui est de la gestion des prêts avec le FMI il faut faire très attention avec ce domaine là la banque mondiale comme certains présidents l'ont déjà reconnu de plusieurs pays à travers l'Afrique qui ont déjà fait des déclarations là-dessus disant que la banque mondiale n'a jamais enrichi un pays vous ne produisez pas et encore que quand bien vous produisez vous risquez d'être au service de la dette prendre tous les profits que vous générez de votre économie pour reverser ça puisque plus une banque constate c'est le principe c'est que plus une banque vous finance et se rend compte que vous êtes rentable plus elle vous prête et quand vous vous laissez aller à la chaîne des prêts vous vous retrouvez à un certain moment où lorsqu'il y a la moindre spéculation et que vous chutez c'est votre dette qui monte donc quand votre votre chiffre d'affaires baisse c'est votre dette qui s'envole et c'est le cas de la RDC en 77 c'était la même chose lorsque la crise Mobutu a connu la crise de cuivre il a subi de plein fouet la crise de cuivre alors que c'était l'enfant modèle de la banque mondiale on a continué ainsi avec son fameux plan Mobutu en 86 ça a toujours été la même chose toujours au moment où le pays croit prendre des ailes à un moment donné il y a une sorte de spéculation sur le cuivre ou sur les matières premières à Londres ou à New York et le pays retombe encore dans une dette et ainsi de suite donc c'est la raison pour laquelle je plaide ici sur ce plateau de télévision pour que l'économie enfin la politique congolaise favorise les investissements congolais qu'on cesse d'harceler nos investisseurs qu'on cesse de leur mettre des bâtons dans les roues qu'on cesse qu'on protège les congolais contre l'assaut monopolistique de ceux qui se sont de ces libanais je ne suis pas congolais expliquez le terme il est savant oui c'est simplement pour dire ceci c'est qu'il y a une sorte d'hégémonie qui s'est déjà installée au pays on n'en parle pas beaucoup mais dans certains déjà l'hégémonie c'est quand même pas facile mais on va quand même aller suprématie une sorte de suprématie où les investissements le pays dépend essentiellement des importations je l'ai dit au départ mais quel type d'importation importation fait par qui mais c'est fait par des étrangers généralement et vous le savez je ne veux pas citer des entreprises ici qui sont expertes dans l'importation des produits vivriers donc le pays mange bois importation détenue par les étrangers alors que nous nous sommes incapables de produire ici et nous auto-satisfaire des personnes immobilières même si nous n'avons pas encore atteint le stade de la production interne mais ne fût-ce que l'importation mais par des Congolais d'abord on ne peut pas se permettre de déposer notre économie la survie de notre pays c'est la raison pour laquelle finalement nous exposons même les services aux frontières parce que quand il s'agit d'un investisseur étranger qui vient dans votre pays le premier profit non seulement qu'il vient pour le profit parce que tout celui qui fait de l'entreprise cherche le profit d'abord au départ mais il vient avec un sentiment d'exploitation à la différence du national ça veut dire de l'investisseur national qui vient avec un sentiment de profit mais aussi un sentiment de patriotisme il y a une différence parce que à croire certaines personnes il y a des gens qui ont tendance à croire que lorsque l'on favorise les Congolais écoutez il y aura des stabilisations certains pensent que plus les Congolais auront de l'argent entre les mains ce sera la déstabilisation de certaines personnes c'est une vieille pensée c'est une vieille pensée qui visait à protéger un régime politique à une époque et ce régime politique n'existe plus maintenant c'est le moment de la globalisation de notre économie à travers des Congolais simplement alors vous avez quelque chose à dire ? oui je vois que maître il est trop vraiment futuriste quand il prévoit il dit il faut faciliter oui mais ça c'est ça c'est ce qu'on appelle l'idéal c'est des facilités pourquoi ils ont fait ça ? ils ont fait ça l'Amérique est Amérique à quel coût ? parce que la RDC a combien ? ici je crois que le souci des autorités en place c'est de chercher à couvrir à chercher un matériel financier qui pourra permettre le pays à revenir mais le modèle qu'ils suivent est-ce que c'est le modèle qui va leur permettre d'arriver à ce point là ? ne vous en faites pas il y aura un moment où la RDC va tirer son indépendance sur le plan économique il faut d'abord commencer par ce que vous avez il y a le conseiller spécial en matière des luttes contre la corruption et les blanchements des capitaux dès l'époque de Kabila qui avait fait des déclarations du genre on perdait 15 milliards de dollars voilà pourquoi le chef de l'état a voulu renforcer les contrôles pour d'abord récupérer ce que nous avons entre les mains de qui ? entre le mains justement de ces récèvères de comment on les appelle les gens qui partent pour recouvrir ou pour recouvrer je crois recouvrer le recette auprès des entités qui sont rédévables à l'état c'est santé c'est santé c'est le pain que vous mangez c'est le expatrié qui vous le donne les habits vous êtes là tout ce que vous avez mis aujourd'hui et ce que moi j'ai mis aujourd'hui ça vient de l'étranger est-ce que nous ne sommes pas fiers que nous avons les textiles chez nous mais nous n'arrivons pas à nous habiller textiles congolais oui je suis tout à fait c'est ça le problème nous avons beaucoup de choses à produire mais pour créer des investissements congolais il faut mettre des moyens et je vous dis que ces moyens là la RDC n'en a pas pour le moment alors ce que la RDC peut faire c'est de renforcer les conditions de renforcer la sécurité regardez je vais vous prouver une chose 6 mois passés à la tête du ministère des affaires foncières aujourd'hui les assignations faites dans un seul secteur des affaires foncières a dépassé par exemple les assignations placées par le gouvernement les recettes récoltées ont allé au-delà des assignations à plus de 178% dans 6 mois et si tous les secteurs essaient de mettre des systèmes de contrôle assez réguliers pour que l'argent qui part dans des poches de dindébit cela permet à ce que vous puissiez d'abord récupérer ce qu'il y a ça ce n'est pas une invention théorique non ça c'est ça c'est que vous avez vous commencez par récupérer et l'avenue je suis convaincu que l'avenue des institutions de Bretton Woods va bannir certaines inégalités qui sont constatées même dans le circuit parce qu'à l'époque de Matata c'était tout à fait facile de mettre les deux mains dans le trésor pour récupérer de l'argent et aller inventer des projets je dirais des éléphants blancs comme ça comme on a connu Bukanga Lonzo ainsi de suite il y a même le projet de construction du marché international de Kinshasa qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu lieu donc on avait promis de construire un marché à 5 millions de dollars on a investi je ne sais pas plus de 200 millions de dollars à des éléphants blancs qui aujourd'hui n'ont pas donné de résultats et si aujourd'hui les projets sont scrutés avant leur financement et les financements suivent et à la lettre je crois que nous aurons non seulement des réalisations qui fonctionnent mais aussi ça pourra engendrer des opérateurs je donne la parole à votre co-débatteur des opérateurs qui vont faciliter à ce que le congomique l'économie je tiens à vous rétire alors je rappelle aussi en même temps que le débat aujourd'hui il est essentiellement économique c'est pourquoi vous avez compris qu'on ne parle pas politique aujourd'hui parce qu'il faut quand même essayer de faire à la part des choses très souvent on parle politique alors ça ne nous avance politique économique aussi l'économie c'est très important aujourd'hui qu'est-ce que vous avez à dire d'abord il n'y a pas mon co-débatteur dit indépendance économique d'ailleurs c'est qui vous a dit qu'il y a une économie dans le monde qui est indépendante ça n'existe pas la plus grande puissance du monde possède ses bons trésors en Chine comment vous pouvez aller déclarer qu'une économie est indépendante non il n'est pas indépendante il n'y a pas d'indépendance là-dessus le problème c'est que le contribuable le premier contribuable d'un pays c'est d'abord ses propres ressortissants ce sont ses propres citoyens moi je suis outré que l'on croit en ce fantasme de croire que la banque mondiale c'est pour cela que nous nous habillons de notre plus belle robe parce que nous voulons plaire à la banque mondiale mais c'est quoi ce fantasme c'est un fantasme c'est une illusion de croire que la banque mondiale je n'exclus pas son programme et d'ailleurs dans les recommandations de la banque mondiale ce sont des réformes essentiellement structurelles au départ d'ailleurs c'est une banque qui aidait les pays à stabiliser certains déficits qui étaient peut-être d'ordre budgétaire des petits déficits comme ça à l'initiative c'était ça l'initiative de cette banque et l'objectif de cette banque mais c'est en Afrique que la banque a pris une autre dimension elle a pris d'autres ailes la banque mondiale n'a pas pour but de venir dans un pays et commencer à financer toutes les caprices de ce pays non ils ont besoin et c'est la réforme il s'agit d'un programme il s'agit de projets c'est là que je suis étonné de vous c'est de dire que vous puissiez brandir le plaisir de dire que la banque mondiale sera là et tout sera fait non c'est pas le plaisir c'est pas le plaisir le premier ministre Adolf Mouzito vous savez que tout s'est fournié j'ai encore la parole pendant 10 ans vous avez fait le calcul tous les mandats cumulés d'Adolf Mouzito et Matata Pony vous vous rendez compte des progrès qu'il y a eu vous avez vous même appelé certains projets mais c'est deux politiques deux politiques différentes deux politiques différentes qui n'ont rien donné deux premiers ministres différents deux politiques et deux premiers ministres vous pouvez même me dire deux cravates différentes mais qui n'ont généré aucun bénéfice aucun profit pour le peuple congolais je suis désolé il n'y a pas eu d'évolution avec Matata Pony les institutions de Bretton Woods qui n'ont peut-être rompu voilà pourquoi je vous ai parlé de projets ici conçus comme des éléphants blancs je suis désolé mais qui ont siphonné les 13 ans sans que le peuple congolais en délire ma théorie ma théorie se concentre sur le fait que vous êtes en train de faire une mauvaise lecture de la situation économique du pays en mettant le lien entre la banque mondiale les effets ou le partenariat avec la banque mondiale ainsi que la république démocratique du Congo ce partenariat là est subsidier la question principale c'est de ramener d'abord vous appelez ma théorie futuriste mais elle n'est pas futuriste au contraire elle est même présente elle est même présente quand je demande quand je sollicite à ce que les nouvelles instances les nouvelles institutions à partir du chef de l'état et tout le reste ça vous allez approcher monsieur Edmond ils vont approcher on va terminer je sais que vous faites très gros mais bon vous êtes en train de dire vous allez terminer j'étais en train de terminer en disant que c'est un le fantasme c'est même de croire en ce partenariat là restons pragmatiques pensons au fait que cette banque qui est la banque mondiale reste banque telle qu'elle est partenaire de la RDC elle le sera toujours mais le problème c'est que notre pays a vraiment besoin de ses compatriotes pour essayer de faire la balance avec ceux qui sont déjà là comme investisseurs et qui tiennent notre économie à la gorge elle ne tient pas la main mais à la gorge et nous avons besoin de nous débarrasser de cet étranglement là et ces investisseurs étrangers ceux qui sont ici dans notre pays s'occupent ont pratiquement 90% si pas 95% des importations de notre pays et nous avons besoin justement que sur les 95% soit 60 ou 65% soit retourné à des investisseurs nationaux congolais capables de tenir et de compatir à leur pays capables même de participer s'il y avait une campagne pour mobiliser des fonds capables d'investir pour le développement de leur pays très bien on termine un état responsable ne peut qu'aller en ce sens là parce que les constats et amers sur le plan de recettes vous avez entendu dans ces pays ici il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans plusieurs domaines principalement dans le domaine économique où les gens avaient tous les loisirs de mettre les deux mains dans le trésor et aujourd'hui Félix est en train de travailler sur le contrôle les économistes congolais aussi je crois qu'ils sont mis à contribution dans cette politique pour que ce pays puisse sortir des lornières donc on est là nous sommes là pour donner nos idées et ça serait un grand honneur alors ce que vous allez faire vous allez regarder la caméra vous contient la rubrique vous donnez vos coordonnées pour ceux qui veulent continuer le débat avec vous oui bon je reçois déjà beaucoup d'appels oui bon pour ceux qui voudront bien continuer le débat avec moi ou en aparté j'ai n'ai qu'un seul numéro c'est les 081 24 24 2660 soit plus 243 81 24 24 2660 alors Maitre Lumba un mot pour l'émission qui vous reçoit pour la première fois et puis vous allez donner vos coordonnées pour continuer le débat avec les internautes c'est comme ça qu'on dit non ? les internautes le follower voilà donc pour moi c'est un plaisir pour enfin d'être reçu à cette émission j'aurais souhaité également faire plus de temps mais bon l'émission a ses limites a ses restrictions donc pour moi c'est un plaisir je continue à offrir ma disponibilité pour que des débats des vrais débats de société puissent permettre à ce qu'une frange des Congolais qui continue à croire en cette en l'évolution de ce pays en la sortie et la sortie de crise c'est une chose mais développement de ce pays nous parlons de moins en moins de développement on nous parle de stabilisation on nous parle de paix mais à part la paix au dessus de la paix il y a le développement il y a la prospérité que nous sommes en train de chercher d'abord c'est la raison pour laquelle pour moi je serai toujours ouvert vous aurez toujours la réplication j'ai voulu aussi ajouter quelque chose ça c'est un constat de manière générale quand vous regardez notre économie est pauvre mais quand vous suivez la vie des individus qui ont eu à travailler dans le pays dans le pays de faire évoluer les gens d'aller voir quand ils sont plus riches que notre économie très bien pour ceux qui souhaiteraient continuer et pérenniser le débat avec moi je suis au 085 044 98 25 en version française 98 version belge belge 98 25 donc 085 044 98 25 merci beaucoup mesdames et messieurs c'était un grand plaisir je recevais Edmond Izuba il est responsable d'objectif.cd un très grand média en ligne qui donne objectif info.cd c'est ça très bien et puis maître Oomba vous êtes avocat au baron de Kinshasa-Gombay et du Congo central en même temps merci d'avoir répondu à nos questions c'était un plaisir caractuel mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement portez-vous bien les vrais débats des sociétés ce sont des débats qui font développer un pays que de rester dans les débats des gens il a dit ceci il a dit cela ça de moins en moins on en parlera dans Congo Buzz mais désormais on a pris la décision de parler société économie religion pourquoi pas parler de la science l'académie et tout on en parlera mesdames et messieurs portez-vous bien que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC merci beaucoup merci je vous en prie c'est un plaisir merci